Vouloir compter la jeunesse du Normandie-Nyémen et remonter à Hayak nous a exposé la complexité historique d'une scène tout au long du XIXe siècle depuis la chute de l'Empire ottomane jusqu'aux accords de Sykes-Picot. Les accords Sykes-Picot sont des accords secrets signés le 16 mai 1916 entre la France et le Royaume-Uni avec l'aval de l'Empire russe et du Royaume d'Italie. Ces accords prévoyaient le partage du Proche-Orient à la fin de la guerre 14-18 en plusieurs zones d'influence au profit de ces puissances, ce qui revenait à dépecer l'Empire ottomane. Des accords secrets qui n'ont été révélés au grand public que le 23 novembre 1917 dans un article des Isvestia et de la Pravda et le 26 novembre 1917, puis repris dans un article du Manchester Guardian. Rayak se trouve dans la plaine de la BK, à 62 km de Beyrouth. De par son positionnement au carrefour de l'Orient et du Levant, la ville s'est vue dotée de nombreux équipements publics, un aéroport militaire, une caserne, une gare de chemin de fer sur la ligne Beyrouth-Damas, ligne qui fut construite par une société française en 1895. Cette ligne d'une longueur totale de 117 km, dont 92 km au Liban, a été aménagée par la Société des chemins de fer ottomanes économiques de Beyrouth-Damas à Oran. Ce même consortium construisit ensuite le chemin de fer Damas-Hama jusqu'à Alep, où il se raccorda au chemin de fer Berlin-Bagdad. C'est un groupe à dominante allemande qui réalisa ce tronçon. Une période où l'ombre de Laurence d'Arabie planait dans la région pour, officiellement, aider les tribus arabes à se dégager du joug ottomanes et se diriger vers leur indépendance. L'objectif de ce réseau de chemin de fer était de relier Beyrouth à Damas, faisant ainsi de Beyrouth l'accès de la Syrie à la mer. Il aurait contrecarré le projet britannique de relier Damas à Jaffa. Rayac devenait ainsi le nœud de liaison de ces deux lignes ferroviaires, l'une de construction française et l'autre de construction allemande. En 1895, Rayac n'est encore qu'un petit bourg. A travers ce projet, sa population commence à côtoyer pour la première fois les ingénieurs français, leur savoir-faire, leur culture, leur langue. Des contacts qui se développeront pour laisser une trace indélébile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les gares et les maisons sont des copies d'ouvrages français. Les rails et le matériel de voie sont belges. Les locomotives à vapeur sont suisses. Comme la voie franchit la chaîne du Mont-Liban qui culmine à 1400 mètres, les locomotives à crémaillers sont nécessaires. Pendant la Première Guerre mondiale, un aéroport militaire est construit par les troupes allemandes, celles-ci concurrençant alors la triple entente dans la région du Levant. En 1918, l'armée britannique bombarde la gare et l'aérodrome et les détruit. Témoin de cette attaque, le tableau exposé à l'Imperial War Museum de Londres. A la suite de la Première Guerre mondiale et de la victoire de l'Entente, les accords Sykes-Picot partagent le Levant entre la France et la Grande-Bretagne. Le mandat français sur le Liban prend alors officiellement effet en 1920. Avec la présence française, Rayac trouve son éclat. Carrefour dans la Béka, elle devient l'une des villes les plus importantes sur la route de Damas. Les familles françaises, exerçant des responsabilités dans la gare ou l'aéroport, s'établissent à Rayac. La ville se développe et accueille ses nouveaux arrivants. On voit éclore des restaurants, des lieux d'échange où les contre-maîtres français côtoient les populations locales. La commune abritera l'une des plus grandes bases aériennes françaises de la région, sa caserne militaire ainsi qu'un quartier français. Lors du mandat, de nombreuses missions catholiques fondent de multiples écoles. Elles participent à la vie économique et développent la culture de la ville. Ainsi, on va compter jusqu'à huit écoles francophones établies dans la ville où se côtoient les enfants de diverses communautés. Les épouses des militaires et des ingénieurs français s'impliquent et enseignent dans ces écoles. Les échanges entre les populations françaises et les habitants de Rayac ne cessent de se développer. Les habitants s'engouent pour cette langue et pour cette culture. La présence française s'ancre ainsi aussi bien dans l'espace que dans les esprits, grâce à de nombreux mariages entre populations françaises et libanaises. Des photos aériennes uniques du légionnaire André Fertré, observateur dans l'armée de l'air basé à Rayac, et de Marcel Biber, mécanicien du pilote de chasse Pierre Le Glorand, groupe de chasse 3-6. Tout un ensemble de coutumes voit alors le jour. Rayac devient la ville du vélo, on y joue à la bolote, on y prépare de la charcuterie française, une présence française qui s'inscrit dans le temps. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les événements particuliers marquèrent l'histoire de Rayac. Le 7 août 1933, deux aviateurs français, Maurice Rossi et Paul Kodos, battent le record du monde de distance en ligne droite New York-Rayac sans escale, en 55 heures sur 9104 kilomètres de distance. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 ... Suite à l'invasion de la France par l'Allemagne nazie en 1940, le Liban et la Syrie passent sous l'autorité du régime de Vichy qui accueillent des détachements de la Wehrmacht destinés à attaquer les possessions anglaises en Irak. Sous-titrage ST' 501 Les Britanniques ripostent. Ils bombardent la base française et les dépôts de Rayac tenus par les troupes du régime de Vichy. S'ouvre le chapitre de la guerre du Levant et le combat fratricide de deux Frances, la France de Pétain et la France libre de De Gaulle. Musique de générique En conséquence, déjà juillet 1941, une armée britannique complétée par des détachements de la France libre occupe la Syrie et le Liban. Rayac participe à l'émergence du mouvement de résistance. La population de Rayac s'y implique aussi directement et compte ses victimes. A Rayac, le premier groupe aérien de chasse de la France libre, groupe de chasse Alsace, est créé le 15 septembre 1941. Le 1er septembre 1942, le groupe de chasse numéro 3 Normandie. Pour cette occasion, le général de Gaulle rend visite aux pilotes pour se rendre à Damas. Le groupe arborera les armoiries de la Normandie. Deux léopards passant d'or sur fond de Gaulle. Le 10 octobre 1943, l'escadron de chasse 3-3 Ardennes y naît. Durant le conflit, la gare et ses ateliers sont largement mis à contribution dans l'effort de guerre français. Sous les ordres du lieutenant-colonel Jean Morlaix, le savoir-faire combiné des ingénieurs André Conch et Georges Keirala, originaire de Rayac, accompagné d'une équipe de 30 techniciens sélectionnés dans la région, permettent alors, à la demande du général de Gaulle, la création d'un avion de combat qui portera le nom de Rayac 43, le premier et le seul avion français qui serait piloté par des français, entièrement construits au Liban. Encore sous mandat. Toutefois, c'est une fin tragique qu'attendait le colonel Morlaix quand le mercredi 19 décembre 1945, un bimoteur militaire, NC-701 Martinet, qui venait de Londres, s'écrasa dans le parc du château de Loge-en-Josace, non loin du terrain de Buc, au sud-ouest de Paris. Tous les passagers furent tués. Parmi eux, le colonel Morlaix, qui comptait à son palmarès 22 victoires confirmées en combats aériens, 9 probables et 11 avions ennemis endommagés. Il n'avait pas 40 ans. Quand l'indépendance du Liban est déclarée le 22 novembre 1943, le rôle de la France à Rayac entre alors dans une nouvelle phase. Certaines populations choisissent de rentrer en France, d'autres, très attachées à la ville, préfèrent y rester. Mais, progressivement, dans un mouvement de déclin, sous l'effet de multiples facteurs régionaux, Rayac perd peu à peu son statut. La présence française s'estompe. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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